Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne les péripéties d'une bolette Moi c'est Lucie et aujourd'hui je vous retrouve pour lancer une nouvelle semaine de vlog de tricot Donc je vous emmène avec moi au fil des mailles pendant à peu près une semaine Donc je ne viendrai peut-être pas filmer tous les jours mais dans l'idée on va faire ça Alors je reviens aujourd'hui Mais d'abord les informations d'usage Vous retrouverez en description de la vidéo tous les patrons et les laines que je peux tricoter Donc vous avez les liens vers les pages Ravelry des designers Pas les miennes parce que c'est pas à jour Et les informations concernant les fils que je peux tricoter Les fils ou les laines que je peux tricoter Vous pouvez me retrouver sur d'autres réseaux sociaux Tels que Instagram sur le pseudo les péripéties d'une bolette Et Twitch sur le pseudo LucieBelette Twitch où j'anime une émission de tricot qui pour l'instant va rester hebdomadairement le lundi soir Qui s'appelle Allo Tricot Donc c'est une émission durant laquelle en fait on discute et on échange de tricot Avec donc il y a moi qui suis filmée Une voiture qui fait un peu de bruit Il y a moi qui suis filmée et je vous projette aussi mon écran d'ordinateur Donc vous voyez mon écran Et on va aller discuter de patrons, de fils, de laine On est sur Ravelry, on est sur d'autres boutiques On est sur tout un tas de plateformes, de boutiques, de laine Et on discute entre nous des différents patrons, de plein de choses De fils, de qualité de fils De tout ce qui touche au tricot D'ailleurs en ce moment nous sommes en train de répertorier tout un tas de petits projets Qui sont assez rapides à faire Donc des projets qui se tricotent avec un écheveux au maximum Qui au maximum sont gratuits Bon les patrons sont gratuits Et qui peuvent faire de super cadeaux de Noël Donc je mets tout ça dans la section favori de mon compte Ravelry Dont vous avez le lien dans la description de la chaîne YouTube Il faudrait un jour que je change le nom de mon compte Ravelry Pour qu'il colle avec le nom de cette chaîne YouTube Mais j'oublie Voilà Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch Twitch c'est une plateforme qui est gratuite et accessible à tous Et qui permet en fait au-delà Pour ceux qui ne connaissent pas Twitch En fait au-delà des podcasts que je peux réaliser C'est une plateforme qui vous permet en fait aussi de prendre des cours gratuitement Que les gens dispensent gratuitement Vous pouvez prendre des cours d'anglais Il y a des cours de peinture Il y a tout un tas de choses C'est une plateforme qui de base est plutôt dédiée aux jeux vidéo Mais en fait qui peut être absolument fantastique Et qui peut faire plein de choses Vous avez des dessinateurs Vous avez des illustrateurs Qui vont dessiner sur Twitch des illustrations Vous les voyez en live Vous pouvez discuter et interagir avec eux C'est vraiment vraiment très chouette Vous avez des musiciens Vous avez plein de choses Bref c'est une plateforme que moi je trouve absolument géniale Et donc j'ai envie de vous dire Venez, venez, venez sur Twitch Venez découvrir cet univers Il est incroyable Bref Pour celles et ceux qui arrivent Parce que vous êtes de plus en plus nombreuses sur cette chaîne Et franchement Merci, merci de me soutenir dans mes péripéties Donc je me représente Parce que je ne l'ai pas fait depuis un petit moment Moi c'est Lucie J'ai eu 32 ans Il y a quelques semaines Voilà Je suis une tricoteuse girondine Plus précisément J'habite dans le Médoc Donc le Médoc C'est ce territoire qui est très enclavé Entre l'estuaire de la Gironde Et l'océan Atlantique Voilà Normalement je vous aurais mis une petite carte ici Vous avez pu voir C'est assez enclavé Voilà Et je suis prof De physique chimie Donc des fois ça parle aussi un peu Un peu éducation Au gré de là où m'emmène mon cerveau En fait De base je suis quelqu'un de très très organisé Je suis très organisé Je fais des to do list tous les jours Pour ce que j'ai à faire Je coche scopuleusement tout ce que j'ai à faire C'est toujours carré Mais j'ai décidé que pour mes loisirs Il n'y aurait aucun cadre Parce que cadrer et organiser C'est épuisant C'est épuisant Ça demande En fait d'être toujours dans le contrôle Et je n'ai pas envie d'être dans le contrôle Pour mes loisirs Donc ce vlog part dans tous les sens Et ça continuera Comme ça Alors je vous retrouve aujourd'hui On est le samedi 2 septembre Et je vous retrouve aujourd'hui Alors que j'ai clôturé le vlog Le vlog J'ai clôturé le vlog Le vlog 32 Ce matin Ça faisait beaucoup trop de E dans ma phrase J'ai clôturé ce matin Et J'ai eu Une révélation Une révélation Le genre de truc Je pense Qui peut changer la face du monde Donc j'espère que vous êtes bien assis J'espère que Voilà Vous avez Vous êtes zen et tout Parce que vraiment Quand je vais vous annoncer ma résolution Vous allez être Ah Voilà Vous êtes prêts ? Allez je me lance Vous avez dit que j'avais trop d'encours J'ai décidé de terminer mon top Tamias En priorité Tadam Bon je sais Peut-être que vous étiez pas prêts à cette révélation J'ai quand même essayé de vous prévenir en amont Je l'ai fait les choses Bien Doucement Et tout Donc j'espère que personne n'a fait de malaise A l'annonce de cette révélation absolument incroyable Mais j'ai décidé donc de Terminer mon top Tamias Avant de Faire quoi que ce soit D'autre Donc je vous remontre mon top Tamias Donc le top Tamias J'en ai déjà tricoté un Cet été Et j'en tricote un deuxième Avec le fil DMC Un des fils de DMC Attendez J'ai l'étiquette Pourquoi on s'embête Quand on est étiquette Voilà La Ecovita de DMC C'est le coloris 08 Et juste avant j'en ai fait en jaune Alors ça tombe bien parce qu'il est là Il est sale Donc il s'est un peu Il s'est un peu détendu Mais voilà Je l'ai beaucoup beaucoup porté Alors C'est vrai que dans les vlogs Je porte Plutôt souvent les mêmes vêtements Parce que Quand je rentre à la maison J'enlève Il fait chaud en fait en ce moment Donc J'enlève mes vêtements Et je traîne avec Voilà Genre cette robe là J'en ai une deuxième pareille J'ai Une tunique Et en fait Je Je mets que des sous vêtements Enfin je mets un soutien à l'heure Je ne sais pas ce que je dois venir Filmer Mais sinon je suis Quasi à poil en dessous Et ça me convient très bien Donc c'est vrai que vous me voyez tout le temps Avec les mêmes vêtements Mais je porte d'autres vêtements En fait Donc Mon top Tamias C'est avec lequel J'ai fait ma pré-rentrée Et d'ailleurs C'était très très drôle Parce que J'ai une Une nouvelle collègue Enfin qui est nouvelle Dans cet établissement Là dans lequel Je n'enseignerai pas Enfin je ne l'avais pas vu L'année dernière Et Elle est venue me voir Elle m'a dit Tu tricotes ? J'étais là Oui Ah ouais Il est trop bien ton top Et tout Ça m'a fait rire Donc elle aussi elle tricote Et donc voilà Moi ça c'était mon premier Tamias Donc je l'ai monté Avec le coloris 09 Et Je l'ai monté De taille en dessous de la mienne Donc je ne sais plus quelle taille c'est Mais je l'ai monté De taille en dessous de la mienne Avec un déchantillon trop petit Et il est Très bien Voir légèrement Un petit peu lâche Mais je pense que c'est parce qu'il faut Que je le lave Pour qu'il Il se remette bien Parce que je ne l'ai pas lavé Depuis un petit moment Et je l'ai porté Voilà Et c'est du coton C'est pas de la laine Donc c'est pas auto-nettoyant Comme la laine Du coup peut-être C'est un peu crado Mais c'est pas grave On en est en été De toute façon On se lave Et 5 minutes après On est déjà crade Donc c'est pas grave Voilà Bref Donc mon deuxième Tamias Là je vous avais laissé Ce matin Dans mon vlog précédent J'en étais Ici Enfin ce matin Ce midi Je crois que je suis venue Clôturer le vlog à midi Quelque chose comme ça Donc j'en étais là Et j'ai tricoté A peu près 5-6 cm encore Donc j'ai eu pas mal Ici j'ai mesuré Le fil qui me restait Sur le top jaune Et il me reste Avec une estimation Très large 70 g de fil à tricoter 70 g de fil Ça représente avec Je suis désolé J'ai l'impression d'avoir une mouche Qui s'est posée sur moi 70 g de fil En fait ça représente A peu près Un peu moins de 200 m Vu qu'on est sur 250 m pour 100 g Ça nous fait un peu moins De 200 m de fil Donc objectif En fait Turbo rusher Le top tamias Pour plusieurs raisons Bon la première C'est que La semaine prochaine Il fait plus de 30 degrés Donc peut-être Je pourrais le mettre En sortant Ou peut-être Qu'il sera quand même Trop chaud Ouais Il y a des chances Qu'il soit trop chaud Mais après La température va baisser Mais au moins il sera terminé Donc turbo rusher Le top tamias Comme ça il sera terminé Et je pourrais passer A autre chose Parce que J'ai 3 gros encours Sur mes aiguilles En ce moment Et ça ne me convient Vraiment pas 2 c'est mon maximum 3 je n'arrive pas A avancer les 3 Et c'est assez frustrant Voilà Donc top tamias Je vous mets les 2 à côté 1 je n'ai pas pensé A prononcer Un jour je penserais A être organ... Non je dis que je ne voulais Pas être organisée En fait La fille qui ne sait pas Ce qu'elle veut En fait Je veux être organisée Non mais je ne veux pas Être organisée En vrai Alors on va les mettre L'un dans l'autre Attendez là Je suis sur une opération D'empilement de tricot Est-ce que vous êtes pris ? Voilà Donc Vous voyez Hop J'ai fait Ah oui je ne sais pas qui Donc je le tricote En aiguille 4,5 Comme c'est demandé Donc je vous ai dit L'échantillon est plus petit Machin Et par contre Les bretelles Normalement c'est des bretelles spaghetti Sauf que moi Avec mes épaules de nageuse russe De nageuse tout court en fait Parce que je nage J'aime beaucoup nager Ça ne marche pas trop En fait Les bretelles fines C'est assez moche Donc J'ai fait des bretelles Avec 10 mailles Ici je les avais fait à plat Tranquille Ici je me suis dit L'avant-dernière maille Je vais la faire en vert Pour que ça reste plus Plus droit Parce que du coup En jaune Elles ont tendance A légèrement bouler Un petit peu ici Je me suis dit Bon Comme ça Ça va rester plus droit Et Normalement Elles sont censées faire 5 cm C'est pareil Remonter les triangles trop haut C'est pas très très joli Sur moi Donc j'ai fait des triangles Beaucoup plus longs Parce qu'en fait Moi j'ai une petite poitrine Donc Voilà Ça fait bizarre Parce que du coup Normalement Il est censé y avoir des seins Pour faire du volume Et moi Je suis obligée De mettre un bonnet C Parce que Dans ma taille Je trouve pas de bonnet B Mais bon Bref Donc Rien à voir Mais Si peut-être J'en sais rien En fait Je suis pas morphologue Ça n'a pas de sens Mais je pense que Vous avez saisi l'idée Donc j'ai racheté J'ai élargi Pardon Les bretelles Les jaunes Je les avais fait De 10 cm 20 cm Du coup Et les bleus Je me suis dit Que j'allais faire De 18 cm Histoire de De raccourcer Un tout petit peu Parce qu'on voit Légèrement En fonction de ce challenge Que je porte On voit légèrement Le haut On se dégage Voilà Mais sinon En termes de longueur J'ai envie de dire On est pas trop mal On est pas trop mal Je vais essayer De mettre comme ça Voilà Donc si j'ai réussi A tricoter ça Cet après Ça fait près la taille De mon doigt En vrai En vrai Je pense qu'il y a moyen Qu'il soit terminé En ce week-end J'aimerais J'aimerais vraiment Donc le premier projet A turbo rucher J'apprécie J'apprécie vraiment De le tricoter C'est C'est un patron Agréable à tricoter Parce que c'est juste Des mailles en noir Des mailles en vert Le motif il se fait tout seul Vous n'avez pas besoin De vous prendre la tête Et franchement Il est hyper agréable La laine Enfin le fil Pardon De DMC Il est Il est agréable à tricoter Seul petit souci Mais inhérent A tous les fils végétaux Ils ont tendance A s'emmêler En fin de pelote Vous voyez Ça commence Ça y est Je commence à avoir Des épanchements les deux Et fin de pelote A toujours tendance A s'emmêler Mais ça C'est quelque chose Que je vois A chaque fois Que je tricote Des fils Qui ont une composition Partiellement végétale Je trouve que Les fils D'origine animale Ont généralement Une capacité A beaucoup moins S'emmêler Que les fils D'origine végétale Je pense Je pense que ça vient Du fait Que les animaux Il faut que Leurs poils Se démêlent Tout seuls Parce qu'ils Ils n'ont pas De peigne Dans la nature Et ils n'ont pas Non plus De pouce opposable Qui leur permettrait D'attraper un peigne Et ils n'ont pas Non plus La souplesse De pâte Pour aller Se peigner Le poil du dos Partant de là C'est logique Que ça soit Autodémêlant Et donc Que ça ne s'agrippe pas Le coton La fibre de coton La fleur de coton Elle n'a pas besoin De se démêler En fait J'ai aucune idée De comment se reproduit Le coton Mais j'imagine Qu'il doit y avoir Des petites graines A l'intérieur Et c'est là Où vous voyez Que j'ai arrêté La biologie végétale En première année De licence Premier semestre Et déjà avant J'avais abandonné Ça ne m'intéressait pas du tout J'ai aucune idée De comment se reproduit Le coton Mais certainement Qu'il n'a pas besoin De se peigner Le dos non plus Mais ce n'est pas Mon problème pour lui D'où le fait Que j'ai remarqué Que les fils végétaux Avaient plus sens A s'en mêler On est parti très loin On est parti très loin Donc ça c'est le premier projet Que j'ai sur mes aiguilles J'ai tout amené Comme ça je vous montre tout Parce que c'est vrai Que ça fait un moment Que je ne voulais pas montrer Certaines choses Deuxième projet Qui devrait avancer Cette semaine Une fois le tamias terminé C'est mon top Mon top Mon gilet juni Voilà Donc c'est Un modèle De Yandflex Que je tricote Dans un Merino mohair Donc c'est 56% Merino 44% mohair Si je ne dis pas de bêtises De chez Ophildorus Le coloris Le voyage De De moi Qui va aller chercher L'étiquette La volupté d'Osiris On était presque Le voyage de Bref Bref Mais je ne me suis pas trompée Sur les compos 56% merino Et 44% mohair Voilà Donc c'est un gilet Qui ne va pas être porté Pour l'instant Vu que D'ailleurs cette semaine On prévoit Plus de 30 degrés Tous les jours Donc je l'ai commencé Un petit moment Il me reste Je suis sur le dernier Cheau à tricoter Et je pense que D'ici une quinzaine De centimètres Il sera bon Il n'y aura plus qu'à faire Ah la mouche Il n'y aura plus qu'à faire Le 2 Voilà J'ai effectué Quelques modifications Sur ce Sur ce Ce Je l'ai Je suis désolée On est en veille de grosse mouche Je ne sais pas Comment c'est chez vous Nous on vient à la campagne On est en veille de grosse mouche Et dès qu'on ouvre En fait C'est genre Je ne sais pas Les mouches Elles viennent faire une rêve partie Chez nous C'est genre Pou 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 Enfin Bzz 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 C'est horrible C'est extrêmement pénible Et du coup Bah en fait On n'a pas non plus envie D'aller balancer Des produits chimiques Un peu partout Donc on passe notre journée A les chasser à la tapette Mais après tout C'est vrai qu'on vit dans le médoc Donc bon Le fait qu'on soit des chasseurs C'est assez logique Même si nous ne sommes Que de modestes chasseurs de mouche On ne dénote pas trop quoi Bref Merci dans tous les sens Donc Les modifications J'ai fait la dentelle sous le bras En fait c'est Chantal de Fréchant Mentalo Qui en a fait une version Avec la dentelle sous le bras Et je trouve ça très 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 joli Donc je me suis dit Bah tiens Je vais moi aussi mettre de la dentelle sous le bras Sauf que j'ai fait des versions estivales Et moi j'ai fait une version En mérino mohair Parce que c'est doux C'est doux Alors j'ai un peu de mal avec le mohair d'habitude Mais là je pense que ça devrait aller Parce que c'est pas un pull Donc c'est pas directement en contact Avec la peau comme ça en gilet Ça devrait le faire Et vous avez le loisir D'entendre la douce et mélodieuse voix De monsieur Belette Qui en fait est juste derrière Dans le bureau En train de jouer à Sea of Sea Avec ses copains Voilà Donc c'est vrai que je profite Des soirées qu'on fait séparer Parce qu'on vit ensemble Et depuis qu'on vit en fait à la campagne On a beaucoup moins d'interactions sociales Parce que nos amis sont restés Dans l'agglomération Bah soit dans l'agglomération parisienne Soit dans l'agglomération bordelaise Et avant on voyait quasiment tous les soirs des potes Et c'est vrai que c'est plus trop le cas Donc on a Bouge qui passe On a pris l'habitude plusieurs fois par semaine De faire des soirées séparées Donc chacun fait ce qu'il veut Chacun mange ce qu'il veut Et on est vachement contents de se retrouver Donc c'est que ça nous convient bien Voilà C'est notre façon de fonctionner en couple Disgression tonale Ensuite Qu'est-ce que j'ai d'autre sur mes aiguilles ? Il me reste trois projets à vous présenter Donc un projet qui n'a pas du tout avancé Ces dernières semaines C'est l'étole feuillage Que du coup j'aimerais bien reprendre Mais comme je vous le disais Trois gros projets sur les aiguilles En même temps pour moi c'est trop D'où le fait que je veux turbo terminer mon top Tamias L'étole feuillage de Lucie de 3615 Conquat Que je tricote avec les laines d'un fil de laine Qui anciennement s'appelait Lama de laine Tac Et c'est de la lace C'est 80% merino superwash Et 20% bambou C'est le coloris Le coloris libellule Qu'est-ce que vous voyez ? Voilà Libellule Et c'était sa box Sa box d'été Qu'elle avait Proposé à la commande Je crois en Fin mai ou début juin Quelque chose comme ça Et donc Ça avancera Quand ça avancera J'espère J'espère cette semaine en fait Terminer Alors le Tamias J'ai aucun doute Je vais le terminer J'espère même dans mes rêves les plus fous Terminer ce week-end Bon 70 grammes de laine Un jour et demi Je trouve que c'est Enfin un jour et demi C'est à dire En 36h Parce qu'il est un peu plus de 20h 20h30 Ça me semble un peu ambitieux quand même Enfin moins de 36h Mais ça Bon Ce sont mes rêves Laissez-moi avec mes rêves On verra s'ils se réalisent ou pas Notons bien que je serais contente S'ils se réalisent S'ils ne se réalisent pas Je pense que je devrais réussir à survivre Bref Donc j'aimerais vraiment terminer le Tamias Mais ça se sera fait Peut-être terminer le Juni On verra bien Ça ça dépend de si j'ai enfin une affectation Ou pas On verra Enfin Autre projet que j'ai sur mes aiguilles C'est un projet très estival Vous allez voir C'est un Oslo Hat de voiture Qui Bah qui a 4 ans Exactement Je vais vous dire combien il y en a dedans Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans 6 ans Et qui n'a absolument pas avancé Donc J'ai tricoté des bonnets pour Tous mes potes J'ai tricoté des dizaines et des dizaines de bonnets Et je n'ai toujours pas de bonnets Et en fait Tout à l'heure Je me suis dit Lucie Est-ce que vraiment Tu es en train de te tricoter un bonnet là Parce que tu es un peu La fille qui a jamais froid Enfin si Si tu peux avoir froid A partir de moins 5 T'as froid quoi Sauf que Tu vis dans le médoc Quand les températures Sont en négative Les gens sont tous en La vie s'arrête quoi Alors s'il y a Un flocon de neige C'est la fin du monde Donc est-ce que vraiment Je suis sérieuse Et je suis en train de me tricoter un bonnet Bah apparemment oui 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 Donc est-ce que Je vais me le tricoter J'adore tricoter Et j'adore tricoter des osloates Parce qu'ils sont vraiment Très simple à faire Et très Il se déroule tout seul Maintenant est-ce que je vais le porter Avant d'être muté Dans un endroit Où il y a des hivers Je ne suis pas certaine On verra En attendant Monsieur Bellet M'a demandé un autre osloate noir Et ça tombe bien Parce que quand j'avais tricoté Mon pull Je ne me souviens pas du nom C'était mon pull à rayures J'avais commandé Quatre pelotes de flora de drops Parce que je trouve que c'est une bonne laine Pour faire des osloates Mon pull à rayures J'avais fait des rayures noires Entrecalées Avec des rayures colorées Et j'avais commandé Quatre pelotes de flora Parce que je pensais en utiliser deux Sur Peut-être entamer la troisième Et je m'étais dit Quitte Je sais que j'ai besoin de Donc la flora se tricote en double Et j'ai besoin de genre Une pelote 80 Pour faire un bonnet Donc je m'étais dit Au pire Je prends une pelote de flora de plus Parce que je sais que monsieur Bellet Il adore les bonnets Il en a plein Il est dans les chapeaux Donc je sais qu'il voudra un moment Un bonnet noir Donc j'ai commandé Une pelote de plus Comme ça Je savais que Je n'aurais pas besoin D'attendre De recommander De payer des frais de port Juste pour une pelote Qui me manquait Voilà Donc ça c'est mon bonnet Qui Peut-être sera porté Peut-être pas Je dois dire qu'à l'heure actuelle Le champ des possibles Est vachement ouvert quand même Voilà Ensuite Dernier projet que j'ai Sur mes aiguilles Et oui Vous ne rêvez pas Vous ne rêvez pas Vous ne l'avez pas vu depuis des mois C'est Ma couverture Attention Attention Voilà Elle est belle Elle est magnifique Elle est Incroyablement grande Et développée Donc c'est une couverture Qui avance très très peu Mais c'est pas grave C'est une couverture Que je tricote Pour notre lit de place A monsieur Belette Et à moi même Qui va donc faire 2m par 2m20 Je pense qu'elle sera finie en 2035 Mais c'est pas grave Enfin je vous avouerai Que je m'étais dit Oui en été On aura le temps de la tricoter Sauf que C'est de la grosse laine Donc je la tricote Je vais vous savoir une pelotte En Alaska De Drops Et j'utilise des aiguilles 5 C'est quand même de la grosse laine Voilà L'objectif c'est d'avoir vraiment quelque chose de confort Et de chaud à mettre sur le lit Parce qu'il ne fait pas froid dans le médoc Mais il peut faire très humide Et l'humidité ça fait ressentir le froid puissance 1000 Mais bon pour vous donner une idée On est sur 70m pour 50g Donc 140m pour 100g Autant vous dire que c'est de la laine bien épaisse Est-ce que la couverture avancera dans ce vlog ? Non Ça je peux vous le garantir C'est non 38 degrés lundi 35 degrés mardi C'est mort C'est mort Elle va rester encore Donc elle est dans son petit bac Voilà Et puis elle est Elle est là Sous mon bureau Et elle attend Elle attend des jours meilleurs Ah Arrivée de toutou Ça va mon loup ? Ouais Bon ça va Voilà Donc c'est tout pour cette ouverture de vlog Je voulais essentiellement vous montrer Où en était le Mon top Dont j'ai oublié le nom déjà Mon top Tamias Avant de Turbo Rocher Parce que Vu que je vais le Turbo Rocher Je reviendrai vous voir En fait Quand il sera terminé Mais L'intérêt C'est de venir vous voir avant Pour vous dire que j'allais le terminer Et comme ça Pour savoir combien de temps J'allais mettre A faire A tricoter à peu près 70 grammes de l'oeuf Voilà Vous savez Tout Ou tout ce que j'ai pensé à vous dire En tout cas Donc je vais vous laisser là Et je vous dis A un top Tamias Terminé On est le lundi 4 septembre Et je vous retrouve en ce jour de rentrée Oula j'ai un petit fil qui dépasse Evidemment Nulio fait sa pose d'eau Donc j'en profite Avant de vous parler tricot Je me suis même pas cadrée Oh là là Mais la youtubeuse en bois J'en profite De sa petite pose d'eau Pour souhaiter A tous les élèves Une excellente rentrée A tous les parents Une excellente rentrée Et à tous Mes collègues enseignants Et ceux de l'administration Et ceux de la vie scolaire Et les agents Une excellente rentrée Et également Grosse pensée Aux parents Qui voient leur petit bout de chou Changer d'école Grandir C'est une étape difficile Mais vous inquiétez pas Ils vont très bien s'en sortir Pause croquette Une pensée aux élèves Qui découvrent leur classe Qui découvrent leur professeur Qui sont dégoûtés De ne pas avoir ce prof Ou qui sont super contents D'avoir tel autre prof Je pense fort à vous Voilà Alors Passage de gros camion J'avais dit que je reviendrai Quand j'aurai terminé Mon tamias Et c'est chose faite Voilà Il est terminé Tadam Donc je l'ai terminé Hier soir Ah le petit marqueur Est passé de l'autre côté Il est passé du côté Obscur de la maille Hop Là Voilà J'ai tout rentré Les fils et tout Mais j'avais laissé Ce petit marqueur Pour vous montrer Où j'en étais Donc j'ai fait A peu près Une quinzaine de centimètres Je pense hier Ou avant hier Hier J'ai terminé hier Voilà Donc très 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 contente J'ai décidé de ne pas faire Les finitions Comme sur l'autre Tamias que j'ai Parce que je trouve Que ça n'apporte pas Grand grand chose Au vu du fait que J'ai fait des Des bretelles plus larges Donc ça me suffit Amplément Je n'ai pas fait de finition Alors il me reste Pas mal de fils Donc Si jamais je vois Au porté Que l'encolure Se détend trop Ou autre Je ferai les finitions A ce moment là Mais je Voilà Je n'en vois pas trop L'intérêt Mon autre Tamias Et là Je vous montre Vous voyez Ici On a une finition Là L'encolure Et sur les mailles Sur les manches Et Comme mes bretelles Sont déjà Assez larges Je ne vois pas trop L'intérêt Je suis désolée Pour le contre jour Et on est le matin Il y a à peine 10h Du coup Du coup J'ai la lumière J'ai la lumière là Voilà Je ne vois pas trop L'intérêt Je suis contente Parce que du coup Je vais pouvoir laver Les deux Tamias Je vais vous le passer Quand même Pour vous montrer Ce que ça donne Et voilà Ce qui donne Porté Ce petit Tamias Alors je pense Qu'on voit un peu moins Les chevrons Que sur la version jaune Attendez Hop Voilà Toujours avec mes Shorts magnifiquement Jolis et tout Alors il y a un peu Plus de décolleté Effectivement Peut-être que J'irai faire Les finitions Je ne sais pas encore J'avais envie De les laisser comme ça Bon après Il faut dire Que je porte des brassières Donc elles remontent Assez haut Mais du coup Ce n'est pas Ce n'est pas trop gênant Voilà Donc je vais les garder Pour la suite Comme ça Je suis contente De l'avoir terminé Ça fait un projet De moi sur mes aiguilles Et comme je vous disais Attendez Je me recule Comme je disais En début de vlog J'ai vraiment besoin De terminer des projets Et donc Hier Parce que je l'ai terminé Hier en fin d'après-midi Mais je n'avais pas envie De venir vous voir Il faut juste vous dire Eh j'ai fini le tamias Donc hier J'ai repris Mon gilet Juni Toujours magnifique Et je l'ai bien avancé aussi Puisque J'ai fait quand même Je dirais 8 cm Il commence à être Vraiment pas mal Je pense que Je vais faire encore Une répétition Du motif Que je répète Sous les manches Et après Je pense que Je pourrais M'attaquer Au bas du gilet Je vous le passe Pour vous le montrer Et je fais plein de bruit Ouais effectivement Je vais peut-être Faire les finitions Je vais peut-être Faire les finitions Peut-être même Le faire ce matin Comme ça Il sera vraiment Vraiment terminé Ouais parce qu'il A tendance à A descendre un petit peu Ouais Bon bah finition du coup Moi qui pensais L'avoir terminé Finalement je l'ai semi terminé Bon Alors On en est arrivé Là vous voyez Et moi je vois Qui m'arrive Là Donc Je pense qu'il va Prendre un petit peu Au blocage Je pense qu'il va S'étaler un peu Là on en est là Donc je pensais faire Une répétition de motif Là Et ensuite Il y a les finitions Donc ça m'arrivera Au niveau des fesses Je pense Donc Donc je déjeunis Et t'en passe Également D'être terminé Il fait beaucoup trop chaud Pour porter du Merino Moer Hein Beaucoup 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 trop chaud C'est Voilà Pourquoi Est-ce que je me suis pas dit Je vais commencer par le Juni Alors que ce week-end On avait à peine 30 degrés Et après je fais le Tamias Alors que aujourd'hui On va avoir je crois 38 degrés Je sais pas C'était un mauvais calcul de ma part Très clairement Un très 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 mauvais calcul de ma part Voilà Donc je pense qu'il sera terminé cette semaine aussi Alors soit Soit je reviens demain J'ai fait les finitions Ouais je vais faire les finitions Je l'avais pas porté Encore Donc je voulais voir ce que ça donnait Mais effectivement je vais faire les finitions Soit je reviens demain J'ai fait les finitions du Tamias Et j'ai terminé le Juni Soit J'ai un appel aujourd'hui Qui me dit où je débarque Et Bah ça sera terminé Un peu plus tard dans la semaine Puisque La vraie vie étant prioritaire Mes élèves étant prioritaire Je Commencerai à Faire mes cours Mais pour l'instant Je n'ai Ne sachant pas quel niveau j'ai Je n'ai rien Je me dis j'ai 2-3 trucs de près Histoire de dépanner Mais Ça ne tiendra pas Jusqu'aux vacances Bref Donc le Giliet Juni Qui avance aussi Pas mal Je suis contente Je suis vraiment contente Là Je vois que le Gini Il est presque terminé Le Tamias aussi Du coup Ouais Oui il va vraiment falloir Que je fasse des finitions Il va vraiment falloir Que je le termine Que je fasse Ces petites finitions Notamment là Parce que ça Vous avez eu le droit A Petit Nunu Et maintenant vous avez le droit A sa royale majesté Voilà Alors j'ai quelques mésaventures Quand même sur ce top Puisque La deuxième pelote La fin de la deuxième pelote Elle a Implosé en elle-même Je ne sais pas comment Vous racontez ça Donc normalement J'aurais publié les photos Sur Instagram aujourd'hui Je vous la mettrai là Je me suis retrouvée Avec un pacasse de nœud J'ai mis 40 minutes A démêler tout ça Et c'était Infernal Franchement Je Et c'est vraiment En plus je laisse Je laisse la pelote Dans mon bol à laine Elle n'a pas bougé Mais d'un coup Je ne sais pas Elle a Et ça je dois dire que Je vous parlais de ça En début de vlog Les films et jetons Ils ont cette tendance A s'emmêler Qui moi m'agace un petit peu Voilà Donc la dernière pelote Je l'ai pris de l'extérieur Je crois qu'elle a La dernière pelote Je l'ai pris de l'extérieur Pour qu'elle garde Sa forme Le problème de la prendre De l'extérieur C'est que Même dans le Enfin elle se coince Dans mon bol à laine Parce que des fois Là Voilà Ça se sent sorti et tout Et quand je tire Bah du coup Ça ne se tire pas du tout C'est le bol à laine Qui vient Donc j'ai déjà Cassé des bols à laine Comme ça Voilà Je racontais ça A une copine Elle me dit Mais comment tu fais Pour casser des bols à laine J'étais là Bah écoute J'ai des super pouvoirs Que veux-tu J'y suis J'y suis Chie Hulk Voilà Voilà En vrai Parce que je cherchais Une autre blague Et il n'y a que celle-là Qui m'est venue Mais bon Bref Donc j'ai pris La pelote par l'extérieur Vu que je savais Que je n'avais pas besoin De tout Et je me suis dit Si je la prends par l'intérieur Et qu'après Elle reste stockée Un temps indéterminé Avant que je lui trouve Un projet pour la terminer Ça risque de ne pas le faire Elle va s'emmêler sur elle-même Et je n'ai pas envie Quand je reprendrai la pelote De passer deux plombes A tout démêler Voilà Donc je ne l'ai pas fait Je l'ai pris par l'extérieur Ce qui n'est pas tout à fait agréable Mais bon Du coup Je suis quand même super contente De ces avancées J'espère que j'aurai la journée pour moi J'avoue Je vais vous dire Et donc hier On est allé à la piscine Donc ça c'est la piscine Qui m'a coiffée Parce que je voulais me faire Un bain d'huile Mais j'ai oublié Enfin si J'y ai repensé Mais il était genre 20h Et je me suis dit Hum 2h de bain d'huile Puis la douche Puis mes cheveux Ils vont sécher sur l'oreiller Et je n'aime pas bien ça Parce que j'ai déjà Beaucoup trop chaud En ce moment la nuit Donc si en plus Je rajoute de l'humidité Ça va vraiment pas le faire Et donc en ce moment J'ai une super anglaise Alors là ça se voit moins Hier ça se voyait plus J'ai une anglaise en fait Là Vous voyez Et Et j'en ai une autre ici Qui commence Mais qui pour l'instant Fait sa vie Et Mes cheveux en fait Ils ont leur propre volonté Et ça me fait marrer Parce que c'est un moment Que j'avais plus d'anglaise Depuis que j'avais ces traitements Pour le cuir chevelu J'avais plus d'anglaise J'avais plus rien J'avais plus de Plus de boucle Plus de volume Et là c'est en train de revenir Et je suis très contente Et Voilà Pour vous donner une idée J'ai des mèches très raides Et j'ai des anglaises Qui s'enroulent autour Ce qui fait que Quand j'étais ado Mon père m'appelait le poulpe Parce que j'avais les cheveux super longs Et donc du coup J'avais vraiment des mèches raides Et autour des anglaises C'était ridicule C'était ridicule Et du coup mon père m'appelait le poulpe Voilà Parce que du coup Ça ressemblait pas à grand chose On va pas se mentir Bon Allez Moi je suis assez blablatée Pour aujourd'hui Donc je vous laisse là Je vais aller faire mes finitions J'ai pas mal de trucs à faire Mine de rien Aujourd'hui Administratif Des trucs que je veux gérer Depuis longtemps Et je me dis Qui sont pas Urgents Ni importants Mais qui Prennent un peu la tête De temps en temps Et je me suis dit Je vais profiter De ce temps là Qui m'est offert Pour Terminer Plein de petites choses Qui sont en cours Et Pour faire aussi Vous savez Faut que j'appelle SFR Il faut que j'appelle Ma mutuelle Il faut que Voilà Vous savez Tous ces petits appels Administratifs Qui Pompent Toute votre énergie Vraiment C'est le genre Le truc Je pense que vous le savez Vous êtes pas dupe Vous savez ce que c'est Ce genre d'appel Où vous vous dites Bon ok J'ai juste une info A demander Et vous allez avoir 5 services différents Qui vont se contredire Vous allez pas avoir Votre info Et ça va vous prendre Toute la journée Voilà Ce genre de petites choses C'est des passages obligatoires Et on les repousse On les repousse On les repousse Donc je me dis Là Je vais profiter pour faire ça En espérant Que ça me pompe pas Toute mon énergie Faut que j'appelle Le rectora aussi En espérant Que voilà Il me reste Un petit peu d'énergie Quand même Pour tricoter Donc moi Je reviendrai Vous voir Quand j'aurai terminé Le juni Et du coup Fait les finitions Du tamias Que j'avais un peu La flemme de faire Parce qu'il faut relever Les mailles Et j'avais pas trop envie Donc je me suis dit Bon on va voir si ça passe Mais non manifestement Ça ne passe pas Donc je vous retrouve Quand j'aurai terminé Tout ça J'ai complètement Oublié de vous dire Oui entre temps Je me suis réhabillée Et j'ai viré le soutien-cor Je sais pas ce qu'il fait trop chaud Ça fait Super longtemps Que je vais vous en parler Chaque fois Avant de filmer Je me dis Faut que t'en parles Faut que t'en parles Faut que t'en parles Et j'oublie Comme vous avez dû Certainement Le voir Il y a Christelle De Réveille Savie en couleur Qui a lancé Un appel à la générosité Pour tricoter Des doudous Et des peluches Pour les enfants Qui sont placés En foyer Et en pouponnière C'est une super initiative Donc je vous mettrai Dans la barre de description Le lien vers la vidéo Où elle en parle Et si ça vous intéresse De faire ces tricots solidaires Je vous invite à vous rapprocher d'elle Aller voir la vidéo Qu'elle a dédié Pour ça Donc c'est Pour ces enfants Qui sont placés Qui sont séparés De leur famille De leurs parents Et qui pour Noël N'auront pas forcément De cadeau Alors on parle d'enfants En pouponnière Et en foyer En famille d'accueil C'est différent Mais voilà C'est une de ses abonnés Qui lui en a parlé Elle a été très sensible à ça Et donc du coup Elle a décidé de lancer Cet appel à la générosité Et je relais Parce que j'ai une petite audience Et que j'avais vraiment envie De faire quelque chose Donc dans les appels à la générosité Vous avez celui-là Je crois qu'il y a quelque chose Pour Octobre Rose Mais j'ai pas l'info complète Et vous avez aussi Le Heartwarming Cal Donc auquel je participe Personnellement Je ne tricoterai pas de peluche Parce que honnêtement Je ne sais absolument pas faire Et que j'ai tellement de choses A faire Que tellement de choses A apprendre encore Que pour l'instant Ça ne fait pas encore partie De ma routine Enfin de ce que j'ai prévu Pour les mois à venir Peut-être l'année prochaine On verra Mais voilà Je voulais relayer Cette information Qui est absolument géniale Et donc j'oublie de parler Parce qu'en plus Elle en avait parlé J'ai envoyé un message Est-ce que je peux le relayer Parce que je demande toujours L'autorisation avant L'histoire d'être sûr Voilà Personne Vous savez Il y a des gens Qui peuvent réagir De manière très bizarre Du genre Oui tu vas voler mon projet Donc c'est pour ça Que moi je demande toujours avant Toujours Est-ce que je peux en parler Donc j'ai demandé ça Je lui ai demandé ça Il y a au moins un mois Et à chaque fois Je vais lui en parler Donc là C'est fait Pensez Pensez à ça Si vous avez envie De faire un tricot solidaire Vous avez tout à fait Cette option là Qui vous est offerte Donc de tricoter Des doudous Ou des peluches Pour les enfants Qui sont placés En foyer Ou en pouponnier Sur ce Je vous laisse Vraiment cette fois-ci On est le jeudi 7 septembre Et je vous retrouve Alors comme vous pouvez voir A l'arrière Il y a mes deux top tamias Deux parce que celui-ci Il faut que je le lave Et que je voulais Vous le comparer Avec celui-là Donc J'ai fait Ça y est J'ai fait les 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 quoi Les quoi J'ai perdu le mot J'ai fait l'encolure Et les finitions Voilà D'encolure et de manches Je vous le passe Alors on est nickel Parce que je sais pas pourquoi J'ai toujours Toujours Les bretelles qui sortent Quoi qu'il arrive Elles sortent toujours Je sais pas comment je me débrouille Mais elles sortent toujours Voilà Donc C'est mieux C'est mieux comme ça Voilà Donc mon top tamias Qui est officiellement terminé Ça y est Il est fini Il va dans la bassine Attendre Alors je suis contente Parce que l'encolure Est moins dégagée Que sur mon jaune Attendez On va faire un Voilà Et après Je mets le Le gilet juni Hop Ouais Et vous voyez L'encolure est moins dégagée Alors est-ce que ça vient du fait Qu'il a pas été bloqué Peut-être Parce que je me souviens Que l'encolure du jaune Je l'avais faite quand même assez serrée Voilà Donc je suis très contente Je vais enfiler par dessus Non je plaisante Je vais quand même sortir des trucs Parce qu'il fait chaud Donc je vous l'ai déjà montré Ça y est C'est terminé Je suis ravie 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 Voilà Alors Je vous avais dit Est-ce que je l'ai mis à l'envers Je ne sais pas Peut-être que je l'ai mis à l'envers Je n'ai pas fait gaffe Monsieur Bennett en ce moment Il se moque beaucoup de moi Parce que j'ai ma mèche Enfin j'ai mes cheveux ici Qui partent dans tous les sens Donc il serait partisan Que je vous le rase Cette partie là Pour que ça aille mieux Mais moi j'aime bien Mon côté scientifique fou Voilà C'est encore le problème de bretelles Moi j'aime bien mon côté scientifique fou Quand ça part dans tous les sens Je trouve ça marrant Et j'ai toujours mon anglaise ici Qui voilà Pour me faire sa vie Alors ça fait un peu bizarre Parce que du coup J'ai tous les cheveux Qui se mettent dedans Mais C'est la vie de mes cheveux Voilà Donc je vous avais dit Ça part dans tous les sens Que je viendrai vous revoir Quand j'aurai terminé Bon j'ai déjeuné Et ça y est Il est terminé Donc j'ai terminé le corps Hier J'ai commencé à relever les mailles Et à faire l'encolure Je vais terminer ce matin Donc je vais vous le passer Et j'ai hâte Il est super chaud Il est très très confortable Il est très douillet Mais il est super chaud Beaucoup trop chaud Pour en ce moment J'ai hâte de le bloquer Parce que Mon encolure Enfin voilà L'encolure A tendance à rouler un petit peu Et je pense que ça ira mieux Une fois bloqué Voilà Alors j'ai rabattu les mailles Souplement Peut-être un peu trop souplement Je verrai après blocage Si c'était vraiment trop souple Et je vous montre le bas Hop J'ai gardé un short pour vous J'ai gardé un short pour vous Voilà Et j'ai toujours un petit souci De côte qui rebique Sur mes pulls Mes gilets Etc Qui rebique toujours Et donc il faut que je fasse super gaffe Quand je les bloque Parce que systématiquement Ça rebique Je sais pas pourquoi Si vous avez Vous pouvez m'expliquer pourquoi Je serai ravie de le savoir Voilà Voilà Donc il m'arrive Presque aux fesses Attendez Je me tourne C'est vaguement pas pratique En fait Cette position Pour filmer J'aime bien L'asseoir par terre Mais Hop Vous voyez Il m'arrive Voilà Le bas de mes fesses est là Donc je pense que Au blocage Il m'arrivera de son C'est ce que je voulais Donc c'est parfait Il va s'étendre un peu Je pense Au blocage Donc Quand je vous avais J'avais laissé J'avais laissé un petit marqueur Est-ce que je vois ce que je fais Je ne vois pas ce que je fais Je ne vois pas du tout ce que je fais Voilà Je vous dis Quand je vous dis Que j'ai les côtes qui rebiquent Et sur mes pulls C'est pareil A chaque fois que je fais mes côtes Elles rebiquent Systématiquement Je sais pas Je comprends pas pourquoi Bon Il y a même quand je fais des Des pulls Avec Des côtes Jersey Des côtes de 2 Ou des côtes 1 Ça rebiquent Je pense que ma tension doit changer Ou c'est l'excitation De terminer le projet Qui prend le dessus Et Je sais pas Est-ce que ça vous arrive aussi Dites-moi si ça vous arrive aussi Et dites-moi si vous savez comment faire Pour les textes Ça rebiquent Parce qu'après Au blocage Je fais super gaffe Mais Bon C'est pas toujours évident Voilà Donc je vous avais laissé J'étais là J'ai fait Je crois De répétition De motifs Et écoute Je suis contente Je suis super contente Parce que du coup Les objectifs Que j'avais pour cette semaine Ils sont terminés Alors qu'on est jeudi Et qu'il est 11h Donc Je vais pouvoir faire autre chose Alors Objectif Toujours problème de brassière Hop là Objectif Là Terminer les lingettes de bagarre Même si Le catch C'était hier soir Mais je voulais vraiment Terminer le gilet juni Donc là Terminer les lingettes de bagarre Je pense que ça devrait être possible aujourd'hui De toute façon Je vous montrerai ça Demande dans la clôture du vlog Je vais pas faire le blocage tout de suite Parce que je vais tout laver en même temps J'ai d'autres trucs à bloquer Les lingettes que j'ai fait précédemment L'école pour le heartwarming cal Voilà J'ai plein de trucs à bloquer Donc je vais Je vous profite Je vais tout bloquer en même temps Je vais profiter des bains Enfin des bains multiples Et Et donc je vous montrerai Bah tout ça Avant de les bloquer Du coup Certainement demain Donc là Objectif de la journée C'est faire les deux dernières lingettes De bagarre Sans la bagarre Qui me reste à faire Et après Il me restera L'étole feuillage Sur laquelle J'ai pas du tout avancé Depuis au moins deux semaines Donc là Il me restera ça Mon bonnet Oslo Hat Qui va être le projet de voiture Et je vais monter une paire de sockets Avec le fil Que j'avais acheté Qui contient du coton et du bambou Pour terminer cette pelote Et on sera pas mal Et honnêtement Ça clôturera bien Les projets d'été Voilà Je pense qu'on est à peu près bon Donc j'avais des objectifs de la semaine Et j'ai réussi à caler d'autres objectifs Dans la semaine Je suis plutôt contente Voilà Moi je vous laisse là pour aujourd'hui Petit le nez qui gratte Et du coup je vous dis à demain Pour la clôture du vlog Avec je l'espère Deux lingettes de bagarre Donc toutes les lingettes de bagarre Seraient terminées Les lingettes des orcs crux de bagarre Ça serait con Je serais très contente franchement Vraiment ça me ferait très plaisir Si elles pouvaient être terminées comme ça Les projets objectifs de l'été Finis Peut-être la paire de sockets Qui commencera à être montée Et ce serait pas mal Déjà ce serait vraiment On se retrouve pour la clôture de ce vlog On est donc le vendredi 8 septembre Et je reviens vous voir avec pas mal de petites choses Alors comme annoncé hier J'ai mis un dernier coup de collier Aux lingettes de bagarre D'ailleurs vous voyez que Il n'y a plus le sac ici Avec les fils pour les projets d'été Puisque j'ai terminé Les deux dernières lingettes de bagarre Oui 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 Qui du coup n'ont pas été des lingettes de bagarre Mais plutôt des lingettes de drama Mais bon C'est avec C'est à dire que bon On ne peut pas toujours avoir des lingettes de bagarre Alors la première que j'ai terminée C'est le journal de Tom G. Duzor Et alors je vous l'accorde Vous ne voyez rien Parce que c'est du film noir En même temps le carnet est en noir Je vais mettre du film noir Voilà On ne voit pas grand chose Je suis d'accord avec vous On ne voit pas grand chose Et la dernière lingette Qui était donc la représentation de Nagini Le serpent de Voldemort Que vous voyez aussi dans les animaux fantastiques Voilà Je suis contente Ça ce sont des projets d'été Qui sont terminés Et ça fait plaisir Ça fait vraiment du bien De se dire qu'on a terminé Une partie des projets Qu'on avait en objectif Même si du coup Je les avais prévus pour l'été Quand il allait faire Des milliers de degrés Et que c'est maintenant Qu'il fait des milliers de degrés Voilà Petit Léger décalage de planning D'ailleurs ce qui est assez bizarre Cette année C'est qu'il a fait très chaud en juin Juillet-août Bof Et très chaud en septembre Finalement Bah les vacances scolaires C'était pas C'était pas le moment Où il a fait le plus chaud Bon à limite C'était l'inverse Bon On fait avec Alors qu'est-ce qu'il me reste Sur mes aiguilles Il me reste Mon Oslo Hat Donc j'ai fait un ou deux rangs Objectivement Je pense que je vais le mentionner Ça va être comme la couverture Je vais le mentionner Mais je vais pas vous le remontrer Systématiquement Puisque c'est un projet Qui va avancer Doucement Il y a zéro urgence Ensuite Ensuite J'ai commencé à reprendre Mon étole Feuillage Voilà Je vous avais laissé J'en étais de là Et j'ai fait à peu près Une répétition du motif Voilà Donc là Ça va être ma priorité absolue Parce que j'aimerais bien La terminer Pour pouvoir monter Autre chose après Plusieurs choses Comme idée Et j'ai J'ai aussi Les cadeaux de Noël A commencer à préparer Fin de Noël Anniversaire Etc Puisque j'ai demandé A mon papa S'il voulait que je lui tricote Quelque chose J'avais dans l'idée De lui tricoter Une écharpe Et un bonnet assorti Et il veut un gilet Un gilet fin Donc me voilà partie Pour tricoter Un gilet pour homme En fingering Donc il a pas encore Choisi le modèle Mais Je pense que Je vais le faire passer En priorité Parce qu'à mon avis Ça va prendre Un petit peu de temps Quand même Voilà Donc un gilet homme En fingering Oui 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 mesdames Oui 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 messieurs On est parti C'est à dire que Quand il m'a dit ça J'étais en mode Heeey J'adore tricoter Donc je suis quand même Contente Mais j'avais pas Forcément prévu Ça Bon bon Ok c'est parti Donc voilà Mon papa qui veut Un gilet Donc il suffit Qu'il Il faut qu'il y ait encore Qu'il choisisse le modèle J'ai repéré plusieurs modèles Qui pourraient lui plaire Donc je vais lui envoyer Puis on va voir ça ensemble Autre chose Que j'ai monté Sur mes aiguilles Donc je vous avais parlé De ce filet Avec lequel j'avais Tricoté des sockets En tout 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 Début de saison chaude C'est donc Un mélange de coton Bambou Un peu de lérino Et de nylon Un mélange à chaussettes Qui fait des rayures Et donc j'ai monté Une petite soquette Enfin juste le début Pour l'instant Voilà 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 Et j'ai décidé De mettre Une partie de la dentelle De l'étole feuillage Dessus Parce que je me suis dit Pourquoi pas Enfin je vais modifier un peu Etc Mais je me suis dit Après tout Pourquoi pas Essayer de faire un truc Un peu sympa Voilà Donc La soquette Est commencée Bon il y aura L'autre soquette Mais du coup J'ai monté Tous les projets Que j'avais prévus Pour cet été Sur mes aiguilles Et donc ça Je suis très contente Et j'ai terminé Quasiment tout Ça fait du bien Ça fait du bien De terminer les projets Même si bon Dans ma tête J'avais prévu D'avoir terminé L'étole feuillage Il y a un mois J'avais prévu D'avoir terminé Mon tamias Il y a un mois Le gilet genie Il n'était même pas prévu Du tout Et voilà Et là j'aurais dû Être en train De tricoter Encore autre chose Mais c'est pas grave C'est pas grave Il n'y a Aucune obligation Aucune urgence Et il n'y a rien Qui m'oblige A tricoter autant Donc c'est pas grave Voilà 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 Donc c'est tout pour moi Je vous montrerai Ces petits projets Qui avanceront Dans le vlog De la semaine prochaine Moi je vais vous laisser là Donc je vous souhaite Un excellent moment Une bonne journée Une bonne soirée Une bonne semaine Un bon week-end En fonction de Quand est-ce que vous regardez la vidéo Je remercie la team Jusqu'au bout D'être arrivée jusque là Je vous rappelle Que vous êtes la deuxième Meilleure communauté Après celle de l'anneau Je vous embrasse Et je vous dis A la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada